Aujourd'hui à l'émission, ma grand-mère réagit à Emma Verde, des vieux réagissent à Facebook et mon site web préféré, EVER! Mesdames et messieurs, bienvenue à Fred Bastien, « Ton père a le câble », la première émission de télécommunautaire internationale au monde! Oui, on vous vient directement de TVRS, de Télé-Rive-Sud. Rien de moins, donc donnez-moi le pouce immédiatement, mesdames et messieurs. On a demandé à nos vieux sages de la Rive-Sud, où est la sagesse? Qu'est-ce qu'ils pensent de Facebook? Je regrette de vous dire que je n'appartiens pas à Facebook. Zéro. Non, parce que j'ai peur de ces choses-là. On dirait qu'en vieillissant, la peur nous prend. On ne veut pas peser ses mauvais pitons. C'est intéressant, mais quelquefois, c'est un peu dépossé. C'est déjà dépassé, Facebook? Il y a des gens qui ne font pas attention, qui vont là-dessus, puis… Une perte de temps, un peu. Un peu, ah oui. Comment ça? Comme aller jouer au casino, tu sais. C'est vrai, en plus, ça a la même réaction de dopamine. Comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter ça? Se limiter dans nos heures de tablette. Qu'est-ce que vous pensez de Facebook? Facebook, moi j'aime ça parce que je vais avoir mes enfants, mes petits-enfants là-dessus, puis ils restent dans le Nord, puis je peux avoir des nouvelles à tous les jours, des photos à tous les jours. Moi, j'écris moins que qu'est-ce que je vais regarder pour les jeunes. Ça va peut-être être une voyeuse. Sur ce que tu fais, oui. Ça dépend de ce que tu en fais. Les jeunes aujourd'hui, ils mettent les vies là-dessus. Moi, j'y vais. J'ai des amis, des parents. Ça me renseigne sur ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que lorsque mes enfants sont en voyage ou quoi que ce soit, on peut communiquer avec eux autres et les voir. Le contact est beaucoup plus facile avec ça, puis en fait, on les suit partout, vous autres. C'est souvent pour avoir des nouvelles des petits-enfants. Ah oui, hein? Ils sont beaucoup là-dessus, eux autres. Ah oui, énormément. Il y a trop de monde qui s'en sert de la mauvaise manière. Ah oui? C'est quoi la mauvaise manière? La haine. Très rare, mon spécifisme. Pas de voir ça. C'est toutes des conneries. En plus, le français qui est écrit là-dedans, là. C'est pas toujours le meilleur. D'ailleurs, c'est même pas différent. Qu'est-ce que vous pensez de Facebook? Le Facebook, ben, je crois qu'il y a rien de mal là-dedans. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient aux moyens de communication. Moi, je suis pas là-dedans. J'y tiens pas tellement. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Ma fille, ma fille l'utilise. Et puis, elle parle avec ses amis, puis ses tantes, puis ses oncles, puis tout de suite. Ça, c'est correct. C'est pas méchant. Non, ça dépend de la perception de la personne. S'il veut ou il veut pas. C'est tout. C'est bien. Je trouve ça stupide. Ben, des fois. Par contre, il y a des choses que j'adore, puis des beaux poèmes. Là, je vais liker, je vais marquer j'aime, j'aime, j'aime. Et ça, ils m'ont dit, ben là, t'écris pas, tu fais juste marquer j'aime. Oui, c'est pas plus que ça pour moi, Facebook. C'est une des meilleures réponses que j'ai entendues depuis longtemps. Vous likez les poèmes. Oui. Mais des fois, c'est stupide. Ah, mon Dieu, oui. Mesdames et messieurs, voici dix affaires que vous ne verrez jamais à la télé communautaire. Premièrement, une autruche déçue. Ce gars-là qui mange son micro. Des poulets qui disent Google, 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 Google. Ce graphique-là, que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Make left. Ce nouveau type de mammifère. Un David obèse. J'ai envie de l'appeler David. Ça. Une autruche bête. Et cette face de chat à l'envers. Voilà. C'était dix affaires que vous n'aurez jamais vues à la télé communautaire. Voici mon site web préféré ever. This is Zambocarp. Welcome. This is Zambocarp. Welcome to Zambocarp. You can do anything at Zambocarp. Anything at all. The only limit is yourself. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Belleuil. Oui. Je vous propose cette fine cuisine visuelle qui a été captée à Belleuil. Ces images, ma foi, enlevantes prises par un drone. Pendant que je vous raconte une couple d'affaires de cette communauté. Prise de vue dans le Vieux-Belleuil, Québec-Canada. On remarque l'église du Vieux-Belleuil, la rivière Richelieu et le Mont Saint-Hilaire. C'est la description de la vidéo qu'on regarde présentement. Wow. Belleuil est situé en bordure de la rivière Richelieu-Rive-Ouest. La devise, c'est Belleuil, capitale de la vallée du Richelieu. C'est pas moi qui le dit, c'est Wikipédia. 1864. La plus grande catastrophe ferroviaire de l'histoire du Canada survient à Belleuil Station. J'ai l'impression que l'article Wikipédia a été écrit avant Megantic. 9 décembre 1903. Création du village de Belleuil. 19 février 1914. Le village de Belleuil devient une ville. Et là, après, il s'est pas passé grand-chose. C'est pas moi qui le dit, c'est Wikipédia. Bon, pour ce qui est du nom Belleuil. Pourquoi on appelle ça Belleuil? Selon une première hypothèse, c'est une exclamation de Jean-Baptiste, l'un des frères aînés de Joseph Hertel, premier seigneur de Belleuil, qui aurait dit après avoir monté le Mont Saint-Hilaire... Mais quel Belleuil! Bon, pour vrai, c'est pas une blague. C'est vraiment pas moi qui le dit, c'est Wikipédia. Autre fait intéressant, de 6000 résidents en 1960, la population a plus que triplé en 20 ans. Ce qui nous amène à 1980, depuis, on sait pas trop. Maintenant, voici trois personnalités associées à Belleuil. Olivier Michaud, joueur de hockey professionnel ayant évolué avec les Canadiens de Montréal. Aucune des équipes. Serge Dupé, acteur. Et, the one and only Anne Cazabon, qui est reconnue principalement pour avoir marqué une génération avec les zigotos. Nanananananananananananananana... Nanananananananananananan... Tout le monde saute, on fait des policies, on s'ennuie, on scrape le nombril. Hey, les zigotos! Les zigotos! Les zigotos! Les zigotos! On s'enlève ses fous, on s'écratte les oreilles, on se lave le brefou, mais on est tout pareil, nous, les zigotos! Les zigotos! Les zigotos! Les zigotos! Bon, on n'a pas vu Anne Cazabonne dans la vidéo des Ugotos qu'on vient de présenter, mais clairement on l'a entendu chanter. Son esprit était présent, Belleuil était dans la place, et moi je vais avoir cette chance-là dans la tête pendant au moins 82 années. On termine avec un personnage culte de Belleuil, Sébastien Dubuisson. Sébastien Dubuisson heeft in Belleuil, samen met zijn echtgenote Delphine en zijn moeder Nadine, een gemengde bedrijf met ackebouw, melk, vee en vlees. L'émission Fred Bastien, ton père a le câble est une émission dépourvue de mon père. Une chance que j'ai une mamie dans la vie. Mais avant d'aller voir mamie, je vais vous parler d'Emma Verde. Emma Verde, une vloggeuse de type DIY, ça veut dire do it yourself, de type beauté. Elle vous montre comment faire des bricolages, comment être belle, et surtout elle nous fait rire. Extrêmement populaire, elle est arrivée de la France, assez jeune, pour habiter à Sherbrooke. Ce qui explique son accent extrêmement unique, que j'aime beaucoup, et qui d'après moi fait partie des facteurs qui influencent sa popularité. Voici le Roast Myself Challenge de Emma Verde. Le Roast Myself, c'est un mouvement que les YouTubers anglophones ont commencé, où tu écris une chanson de rap, d'agressivité, mais envers toi-même. Alors c'est bien sûr de l'autodérision, on regarde ça. Tout le monde te voit, comme la petite fille parfaite, son petit décor rose, oh my god, so pinterest. Encore une photo, de Pumpkin Spice, la thé, wow, tellement d'originalité. Attends, attends, t'as quel âge? 11, 12, 13. Ma petite soeur fait les mêmes bricolages. Un peu de col ici. Mais elle, c'est à la garderie. Et elle joue, au lieu de se prendre pour barbier. Arrête, avec ta petite voix fatigante. French, pourquoi t'es si malaisante? T'as un accent français ou québécois? Ah, c'est trop moche. Girl, c'est trop laid. Yo, décide, toi. D'où tu viens? C'est pas de ma faute. Merci Emma Verde. Allons voir Mamie. Mamie, dans ta cuisine, ça se passe bien? Bienvenue au segment de YouTube de Fred Bastien, ton père a le câble. As-tu le câble, toi, Mamie? Ben oui, certainement. Mes parents, ils ont encore le câble, mais moi, on a toute l'internet. On n'a pas vraiment le câble. Mais moi, j'ai le câble, par exemple, pour écouter TVRS. Là, je veux te présenter la YouTubeuse Emma Verde. Est-ce que tu connais Emma Verde? Ben non. C'est une YouTubeuse québécoise qui est déménagée ici quand elle avait 7 ans. Avant, elle était française, elle a rendu québécoise, elle était européenne, mais elle a devenu québécoise à 7 ans. Là, on va écouter sa vidéo la plus visionnée à vie. Elle a 1 million de visionnements. Ah oui? Oui, tu vas me dire ce que t'en penses. Les problèmes qu'ont les filles pendant l'été. J'ai fait une liste. Il y en avait beaucoup. Puis j'ai pris mes préférées. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez aimer ça si vous voulez d'autres vidéos comme plus humoristiques. Dites-le moi dans les commentaires. Puis c'est parti! Truc numéro 1. Le mascara qui coule toujours. Moi, j'ai juste abandonné. J'ai hâte d'en mettre. Parce que j'avais toujours l'air d'un raton laveur. Toujours avoir peur de sentir mauvais. Euh, ça sent pas très bon. Il y a une chance que je suis toute seule. Puis qu'il y a personne assis à côté de moi. Oh my god, non. Oh, quelqu'un qui arrive. Oh non. Ok, vote en discrètement. Ok, par là. Bye. Non, bye, bye. Bye. Non. Qu'est-ce que tu penses de Emma Verde? Elle m'a fait rire. Elle, elle est beaucoup suivie en Europe. Oui. Comment tu trouves ces vidéos? Elles sont comiques. Elles sont drôles. Elles font une petite vision de la vie. Un petit arrêt. Un petit arrêt. C'est sûr que là, c'est une première impression. Je t'ai montré une de ses vidéos les plus populaires. Elle fait aussi du contenu de bricolage. Tout ça. Elle fait quoi, elle est très jolie. Ça, c'est clair. Je pense que ça fait partie du succès. D'ailleurs, c'est pour ça que moi aussi, j'ai du succès sur YouTube. C'est parce que je suis très jolie. Moi aussi, c'est pour ça que c'est pas bien, mes affaires, mamie. Très, très humble. C'est humble? Oui, oui, mais oui. Je suis reconnu aussi pour mon humilité. C'est une autre partie de mon succès sur YouTube. Clairement. Puis, mamie, si t'avais un message pour m'averder, ce serait quoi? Ce serait continue. Emma, tu seras pas jeune longtemps. Continue, Emma. Tu seras pas jeune longtemps. De retour à moi en studio. Merci, mamie. Maintenant, la question du jour. Bon. Là, on va se dire les vraies affaires. Préféreriez-vous éternuer des missiles ou pleurer des lasers? Dans les deux cas, ça peut faire mal. Pensez-y. Ceci met fin à l'épisode. Abonnez-vous. On se laisse sur une image d'archive la fois où Camille et moi, on a répondu à un paquet de questions en voiture. Ça s'appelle une FAQ. Une frequently asked question. Une question que les gens nous posent souvent. Ça commence maintenant. Laid ou jus? Moi, laid, là. N'est l'un, n'est l'autre. Moi, je vais répondre Baylase. Moi, ça me parle du lait, là. Je veux avoir un petit go. Je suis quand même un gars de céréales. Gros, je suis à l'heure de la Jerry Seinfeld. Sunday ou cornet? Sunday. Il y a du chocolat dedans. Il y a des items tels que des fruits. Question stupide. Sunday. Sous-titrage ST' 501